Aux frontières de la Russie, le risque d'un embrasement est dans tous les esprits. Suède, Finlande, Etats-Baltes, Moldavie, Géorgie, tous ces pays redoutent d'être à leur tour attaqués par Vladimir Poutine. Enjeu de pouvoir, faut-il craindre un effet domino suite à la guerre en Ukraine ? Les trois Etats-Baltes semblent les moins vulnérables. Ils font partie de l'OTAN censée les protéger en cas d'attaque. Et pourtant, leurs leaders estiment que leur intégrité territoriale est menacée. Signe de cette fébrilité, les Lituaniens se ruent dans les armureries. Depuis le début du conflit en Ukraine, les ventes explosent. Les achats de munitions dans les différents magasins ont été multipliés par 5. Ceux de pistolets et de fusils ont été multipliés par 8. En Moldavie et en Géorgie, la peur est encore plus forte. Ces deux petits pays sont dirigés par des femmes pro-occidentales. Mais on y trouve aussi des provinces séparatistes russes, contrôlées par l'armée de Moscou. Et Vladimir Poutine a déjà attaqué la Géorgie en 2008. Ces pays ne sont pas membres de l'Union Européenne, ils ne sont pas membres de l'OTAN. Ils sont donc laissés dans un « no man's land » entre deux grands ensembles. Et donc, ils sont des oiseaux pour le chat. Et même au sein de l'Union Européenne, deux États se sentent fragilisés. La Suède et la Finlande. Car eux non plus ne font pas partie de l'OTAN. En cas d'attaque, ils ne pourraient donc pas bénéficier de la protection américaine. Or, ces deux pays sont aussi dans le viseur de Moscou. « Vladimir Poutine a répété à plusieurs reprises depuis le début de la guerre en Ukraine que si les pays scandinaves à nouveau participaient à l'effort occidental, ils pourraient être sujets à une invasion ou à une action militaire. Donc leur peur est parfaitement légitime. » Les Occidentaux restent donc très prudents dans leur soutien militaire à l'Ukraine pour ne pas être considérés comme des belligérants et donner ainsi à Vladimir Poutine le prétexte pour attaquer d'autres pays.